Bonjour, je suis Badil Loubamba, un ancien footballeur professionnel. Je suis également le fondateur de la Fondation Badil Loubamba. Nous sommes là aujourd'hui à Chezot, devant la maison communale, pour célébrer un événement extraordinaire, promouvoir la culture congolaise et surtout pour un projet assez extraordinaire de Andy Perose qui va arriver aujourd'hui, exactement ce dimanche. Il va arriver d'ici 45 minutes, nous allons pouvoir l'accueillir comme un héros. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est tout simplement pour lui, pour l'honorer. Ce jeune homme de 25 ans qui s'est donné la peine de faire plus de 1000 kilomètres pour les enfants de la République démocratique du Congo. Quelque chose d'incroyable. Donc à notre tour, nous voulons aussi l'honorer. C'est pour ça que nous avons organisé ce fantastique journée culturelle où les gens peuvent venir de partout pour déguster la nourriture congolaise, la musique. Il y a des stands, il y a tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit épanoui. Donc je me réjouis vraiment d'accueillir le héros qui est Andy Perose et qui va arriver tout à l'heure. Donc on se réjouit de le revoir, de le recevoir. Ne bouge pas, tu racontes juste le but de la fondation Lubamba, c'est... Encore une fois, le but de la fondation Badi Lubamba, nous sommes vraiment focalisés sur les développements durables dans le domaine du social, dans la culture et dans l'environnemental. C'est ça notre travail en République démocratique du Congo. Et nous sommes également là pour financer ce projet du terrain synthétique avec l'aide de l'entreprise Real Sport qui finance l'intégralité de ce projet. Et avec l'aide d'Andy, nous sommes là également pour récolter des fonds, pour pouvoir envoyer un conteneur et dédouaner le conteneur. Et tout le reste du travail, c'est le don de l'entreprise suisse Real Sport. Si vous voulez faire un don, allez sur le site internet 3FLAW, faites comme ça, faites comme ça, expliquez ça. Donc si vous voulez faire un don, participez à ce fabuleux projet, je vous invite à aller sur le site internet 3FLAW, BKLUBAMBA.org Donc aidez-nous vraiment à réaliser ce gros projet. Nous avons besoin de tout le monde. Toute aide est le bienvenu, que ce soit 1 franc, 100 francs, 1000 francs, combien vous voulez, mais toute aide est vraiment le bienvenu. Merci. Voilà, et puis je vous présente mon cher ami, Philippe Luanzo, alias MC Spider, qui soutient énormément la fondation depuis des longues années. Lui-même aussi fait énormément de choses. Il porte plusieurs chapeaux, il est acteur, chanteur, cinéaste, il est vraiment tout. Donc je peux te laisser dire un mot. Oui, oui, oui. Bon déjà c'est Lyonjo. Mais je comprends, après une journée comme celle-ci, une journée comme celle-ci, qui a été très fournie, très chargée, qui a commencé très très tôt, je comprends. Donc oui, je fais plein de choses, mais comme toi, je soutiens la fondation depuis longtemps, parce qu'on se connaît depuis longtemps, et depuis longtemps on est dans le même esprit de penser à aider par rapport à notre pays d'origine. Alors par rapport à la fondation et par rapport aussi à l'association Mote Maya Congo, le collectif Mote Maya Congo, aujourd'hui mon rôle était beaucoup plus de m'occuper, de coordonner la programmation, les passages des artistes, etc. A veillasse qu'on respecte le programme, c'est pas toujours facile, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Donc voilà, c'est ce que je veux apporter au collectif, c'est un peu cette expertise que j'ai de ce genre d'événements. Parce que oui, effectivement, acteurs, cinéastes, scénaristes... Ça peut faire parfois un peu grand temps, non ? Non, on fait beaucoup de choses, parce qu'on a la passion. Et surtout, c'est orienté vers notre pays d'origine, tout en gardant bien sûr une forte racine ici, parce que nous avons grandi ici. Donc le collectif Mote Maya Congo, la fondation Badil Lubamba, ce sont des Congolais de Suisse et d'autres pays occidentaux, mais qui ont à cœur de vivre bien ici et de voir ce qu'ils peuvent faire pour que dans nos pays d'origine, on vive bien aussi. Et donc, au niveau de mes activités, cinéma, etc. En Suisse, avec un grand ami à moi, camerounais, d'origine camerounaise, qui a réalisé un film qui s'appelait un africain en hiver, on a tourné la première série afro-européenne ici en Suisse. Ça s'appelle Une affaire de mini-jupe. Je pense que si vous allez sur YouTube, sur Facebook, etc., vous en avez déjà un petit peu entendu parler. TV5 Monde et la RTS. Et très bientôt, très très bientôt, je peux vous le dire, très bientôt, d'ici la fin de cette année. Ça sera en diffusion. Donc voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On fait des choses. Et puis, je suis en train de préparer des scénarios de films. Ce que je fais, c'est toujours un rapport un peu avec l'histoire de mon pays, la République démocratique du Congo, où il y a beaucoup de problèmes, les viols, etc. Et là, j'ai écrit un scénario qui va se tourner très bientôt. Et aussi, toutes ces histoires par rapport aux bavures policières, par rapport aux actes violents, racistes, sur les personnes d'origine étrangère. Dernièrement, vous avez encore entendu parler d'un requérant d'asile qui a été tué, surtout qui on a tué par la police. Donc voilà, c'est ce qui me sensibilise, parce que j'ai une âme caritative, humanitaire. Voilà, c'est ce que j'aime faire. J'ai la passion pour aider les autres. Et voilà, j'ai décidé qu'avec le cinéma, c'était un des meilleurs moyens pour moi d'agir, de poser des actes. Voilà, j'ai aimé ça. Avoir la tête coupée, chanter quand même. Si tu réussis, je me laisserai manger. Mais sinon, tu n'auras plus qu'à déguerpir loin d'ici. Qui commence ? M'dongo le léopard se croit malin. A toi l'honneur. C'est-il oui, la poulette, qui est malignée. Elle cache sa tête sous son aile. Comme elle le fait pour dormir, elle crie à travers ses plumes. Esprit, esprit, je suis l'esprit de la forêt. Alors en écho, l'esprit du fleuve se met à rire. L'esprit des feuilles, l'esprit du vent, l'esprit des pierres se met à rire. Sangui-lingui, le perroquet moqueur, regarde l'antilope, le singe, la tortue, le lézard, le bœuf, la chèvre et l'araignée. Tout se met à rire, mais à rire si fort, si fort, tellement fort, que d'engoler léopard décompte. Et vous savez quoi ? Il court encore. Voilà, c'est très bien, il a dit que c'est Yannick qui devait gagner, donc moi, je te laisse tirer le ticket et tu te dis haut et fort, le numéro se trouve là en bas. 0, 3, 6, 4. Le premier tirage, c'est pour le ticket 0, 3, 6 et 4. 0, 3, 6, 4. Continue. Ok. S'il vous plaît. 0, 3, 6, 4. 0, 3, 0. Le ticket 0. Excusez-moi. Excusez-moi. S'il vous plaît. Je vais vous demander, parce que dans quelques minutes, on va accueillir le héros de la journée. Alors je vais vous demander vraiment de nous rejoindre tous dans l'autre salle, s'il vous plaît. 0,34, qu'est-ce que vous voyez ? Le voyage est encore gagné, c'est bon. 0,777. Qu'exister sur la table. Par contre, vous allez me partager avec moi. Parce que j'ai encore rien à dire, ça me vient à 20. 0,480, d'avères, 35,000 ans, et 2,000 ans, et 6,000 ans. 1,000 ans, et 4,000 ans, et 3,000 ans. Corine, je te rends tarré. Ouais, c'est ça, mais t'as vu que Corinne elle se met derrière, j'espère qu'on peut le filmer avec toi, mais on te voit, Corinne ! Il a dit depuis 50 ans, au Congo, j'ai travaillé d'abord dans ce pays, dans un centre pour la jeunesse, pour les enfants de la rue, et depuis 1980, dans une école, dans cette école d'Isanda. Je peux vous dire que je connais un peu des réalités congolaises. À l'école, nous accueillons 900 élèves de l'âge de 3 à 12 ans, donc cette école maternelle et primaire, et nous leur donnons une instruction selon la philosophie tête, cœur et main. Toutes les 3 dimensions doivent être développées. Les enfants font aussi des travaux manuels, parce qu'il est très important que la main soit formée, pas seulement la tête, et nous leur donnons aussi des idées comment faire entrer le cœur dans tout ce qui se passe dans la société. Et puis quel terrain ? Un terrain avec gazon synthétique. En Suisse, c'est rien de spécial, mais au Congo, un terrain avec gazon synthétique, c'est extraordinaire. C'est ce que j'en ai vu, surtout dans une école. Il va arriver là. Il va arriver là. On profite du reste des festivités. Donc on prend un petit moment quand même ici. Vous pouvez l'embrasser, lui faire des déclarations d'amour, s'il vous plaît. Homme comme femme, on juge pas. Donc après, on se dirige tous là-bas, on l'accompagne tous là-bas, on va dans la salle principale. Et après, on procédera au show des artistes. Donc ça, lui, justement, il découvrira un peu ce qui s'est passé durant la journée. Il faut lui raconter un peu les choses qui ont été faites avant son arrivée. Et après, voilà, on prend un peu les archémiques. La Manoplie. Oui, monsieur. Vous avez un peu le temps. Merci. Je vais essayer. Merci. Oui, c'est mon petit carton. Oui, c'est mon petit carton. Oui, c'est mon petit carton. C'est mon petit carton. Oui, 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 c'est mon petit carton. Allez là, ils arrivent. Ils arrivent ! C'est mon petit carton. 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 C'est sûr qu'il y a du monde. Ça va ? Mais ça va, attends. T'as l'air pleine de transpirations. Oh putain. Merci. Il y a beaucoup de renouement aujourd'hui. Ouais. Tu sais qu'il doit faire un câlin, un petit vélo. C'est mon vélo. Ah bon. Merci. Ça va ou bien ? C'est bon. Adieu frérot. C'est ton arrivée. Attends. Ça va ? Ah putain, il y a un peu trop de monde là. L'arrive plus à se décoller de son vélo. Ça va ? Qu'autant monsieur ? Pas du tout ce monde là pour toi. Attends, 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 deux secondes. Il se casse la gueule. Tu n'es pas allé chez le coin ça ? Non, je ne suis pas allé. Félicitations. Merci. On va poser là. On va poser quand même. Ah salut. Ah bon. C'est les lunettes je crois. Super, merci. Merci. On se voit tout à l'heure de minute. C'est bon là, je me sens beaucoup trop observé. Ciao Philippe. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Bravo, félicitations. Comment tu te sens là ? Comment c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a beaucoup trop de monde là. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est l'émotion. Ça se passe beaucoup de choses. C'est bon, je deux mouches. Ça va être comme ça maintenant, tu vas devoir te raconter à tout le monde. Ils font quoi ces jours ? Ils sont venus passer une bonne journée ici. C'est cool. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Merci. Il y a les filles à Alex, on ne passe jamais. C'est les deux filles à Alex. Je ne vois pas, mais merci. Ah putain, là. Tu prends ton velocule, là-bas. Maintenant ? Oui. On va plutôt ? Hello ! Yes ! Hey, boy ! Ça va ? Bravo, mec ! Hey, boy ! Ça va ? Bravo, mec ! Je pense que tu dépasses un petit peu. Je pense que c'est un petit peu. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Oui ? Moi, je suis venu un peu ce matin à aider à mettre une place à la base. Elle disait quoi. Il a dit que si ça pose un problème, si on les souffle à 20h, il est un peu moins. Oui. Il est connu. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Bravo, Andy ! C'est gentil. Oui, bien sûr. Je prends juste mon appel. Il est connu. 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 C'est gagné, là ? C'est gagné. Tout le monde dans la salle ? Qu'est-ce qu'il va parler ? Il va parler. Je vais parler. Je ne sais pas si il va parler. C'est bizarre. C'est sérieux. Oui. Tout le monde dans la salle. 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 Merci. Tu vas essayer. Ça a été bien. Ok. Tu prends la parole. Je te verrai du monde. C'est comme ça. Je te le dis. Andy Pérozet. Merci beaucoup. C'est son moment. C'est important que tu sois au centre de la scène. Moi, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce parcours-là ? C'est quoi cette élimination que tu as eue ? Déjà, je voulais faire un truc pour moi. Pour me retrouver un peu moi. Un mois sabbatique, son salaire. Aussi un peu l'aspect financier. Et après, j'ai tout de suite pensé à Baddiel. Vu que c'est un copain de longue date. Pour sa fondation. Et puis du coup, il y a tout qui s'est bien emboîté. Vu qu'il avait son projet de terrain synthétique et tout ça. Et puis voilà. Donc, je suis parti. Donc, la destination en fait là. Déjà, le choix de Amsterdam est venu pour une raison particulière ? La distance. Et puis, vu que si je partais comme ça, je voulais faire 1000 km. Un peu la part symbolique des 1000 kg. Et puis, c'était plat. C'était taillard pourtant ? C'est pas oublié ? Vu que je fais absolument pas de vélo plus que ça ou n'importe. Je suis vraiment parti à l'arrache. Ah, mais tu n'es pas cycliste ni quoi ? Non, non, non. Wow. Ok. Non, vraiment. J'ai fait un entraînement de 30 km. C'est tout. Et puis, voilà quoi. C'était dur. C'était plat, mais c'était dur. Et puis après, c'est un peu plus montagneux. Ça a été. Genre vers la Belgique, j'imagine ? Ouais, les Ardennes. Les massifs des Ardennes a passé. Ça allait. Je ne suis pas passé au milieu non plus. Mais ça a été. Et puis, pour un jeune garçon célibataire qui passe ses nuits seul. Comment est-ce que ça se passe justement au moment du coucher ? Au moment du coucher ? Là, la main droite, elle active. On est contents que les enfants n'aient pas compris cette réponse. On est contents. On est très contents. Donc, ouais, ça devrait être quelque chose. T'as rencontré des personnes. Non, alors franchement, si c'était à faire, je pense que je partirais peut-être un peu en période vacances. Justement, les campings seraient un peu plus garnis. Puis là, à part des retraités, il n'y avait pas grand-chose. Et puis... Les retraités sont très gentils. On adore les retraités. Des retraités hollandais qui sont surtout entre eux et qui ne parlent pas français. Donc, voilà, c'était un peu... Ouais, du coup, la barrière de la langue, c'est peut-être quelque chose... Ça a été. Parce qu'après, je suis revenu sur Belgique. Belgique, ça parlait assez vite français. Et puis, bah, du coup, c'était la Suisse allemande après où j'ai perdu le français en guillemets pour le retrouver vers le verbienne quoi. Ça allait. Franchement, ça allait. Ok. Bah, c'est plutôt... C'est plutôt une bonne nouvelle que c'est pas été très dur pour toi. Nous, on est extrêmement fiers de t'accueillir dans ces conditions. On est extrêmement fiers de ce que tu as fait pour l'association Badilou Bamba. Je pense que c'est l'expérience d'une vie. C'est pas tout le monde qui peut se mettre à ce genre d'exercice. Y'a pas tout le monde qui a cette vocation là de le faire. Et rien qu'en mon nom, j'aimerais juste te remercier pour ce que tu fais pour le Congo au travers de cette démonstration-là. Et après, je pense que, bah, ceci est le résultat un petit peu de ce que tu as lancé. Et j'espère que tes amis... Bon, lui, c'est un tes potes, je pense, hein. Le petit d'appart là-bas. Ah, ouais, 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 ouais. C'est qu'elle acte bien. Et clairement, c'est qu'elle acte bien, ça va. Voilà. C'est important de réunir des personnes que tu connais, des personnes que tu connais un peu moins, que tu vas peut-être découvrir aujourd'hui, qu'on puisse échanger. Ça, c'est beaucoup au travers de l'association Badilou Bamba. Y'a aussi Montémarien Congo, c'est construit là-autour, qui crée cet événement-là. Je te ferai un retour bien volontiers de ce qui s'est passé avant ton arrivée, mais ça, je te laisserai te découvrir auprès des gens que tu vas voir tout à l'heure. Sinon, si tu devais résumer un petit peu cette expérience en un seul mot, ce serait quoi ? Ouf. Ouf. Donc, voilà. Vous aurez compris que c'était ouf. On peut l'applaudir, c'est-à-dire. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, ouais. Profite bien de cette journée. Profite bien des suivantes, hein, parce que c'est que le début. La suite des événements, c'est quoi ? On aura des artistes qui vont faire leur performance ici. Y'en a un qui est assez incroyable, qui s'appelle Frost. Je vous laisse pas le découvrir. Dès à présent, ben voilà, je peux le laisser... Vous connaissez pas encore ? Vous connaissez pas encore ? Il est incroyable. Je te laisse rejoindre la foule. Profitez de dire bonjour à tous ceux que t'as pas pu voir depuis un petit moment. Et puis nous, on va passer directement à la suite si tu veux bien. C'est cool, merci beaucoup. Merci à tous. C'est énorme. Honnêtement, je m'attendais juste pas à ça, quoi. Pas autant de monde, des gens... Alors oui, la famille et tout ça, d'accord, mais... Mais y'a tellement d'inconnus pour moi, quoi. C'est juste énorme, quoi. Puis pour finir, en fait, l'effort était... J'ai pas trouvé un effort vraiment dur. Et puis je me dis que ouais, pourquoi tout cet accueil pour moi, quoi. C'est énorme, quoi. Y'a un fait particulier pendant cette traversée entre Amsterdam et ici. Y'a quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout était dur ou bien ? T'as dit c'est ouf ? T'as dit c'est ouf ce sujet. Non, franchement, justement, j'ai pas trouvé l'effort physique vraiment dur, quoi. Après, y'a des jours qui étaient un peu plus galères à se motiver pour aller sur le vélo. Mais j'ai pas retrouvé vraiment de trucs qui étaient vraiment vraiment durs. Après, y'a le vol du vélo à Amsterdam avant d'être parti. Là, c'était un peu chaud à gérer, mais... Mais j'étais pas encore seul à ce moment, donc ça allait, quoi. Mais non, franchement, y'a tout qui s'est bien passé, au final, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment... T'as appris des choses sur toi ? Oui, bien sûr, ouais, beaucoup. Ouais, sur la tête et tout ça. Au début, j'étais vraiment sous pression, le début du voyage jusqu'à Namur, à peu près. Et puis vraiment, la deuxième partie où j'ai vraiment pu plus profiter, prendre du temps pour moi. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire en rentrant après ? Bon, je pense que la fête, elle va être belle et tout. Mais le premier truc que tu vas faire, par exemple, demain en te levant ? De pas faire ma tente, c'est ouf. De pas devoir faire ma tente, la mettre sur le vélo, le package et tout ça, c'est cool. Et puis d'avoir un duvet, un lip et une douche sans devoir appuyer sur ce truc ou la payer, c'est cool, ouais. C'est des petits trucs cons, mais ça manque. Félicitations, Andy, en tout cas. C'est un bel exploit. Merci. C'est magnifique. Et puis je rappelle que tu n'étais pas un cycliste professionnel. J'ai fait 30 kilomètres d'entraînement, quoi. C'est absolument tout. Donc non, je ne fais pas de vélo. 30 kilos, voilà. 30 kilos avant de partir et puis 1000 kilomètres accomplis pour une belle cause. La fondation Bekaloubamba. Donc bravo, félicitations. Bravo. Bravo. Merci. Merci mon grand, super.